Good morning ! Comment vous allez aujourd'hui ? Comme vous pouvez constater, je ne suis pas chez moi puisque je suis actuellement à Paris pour le travail. J'ai filmé des petites vidéos que je vous prépare pour la rentrée. Mais il me reste encore une journée ici. Et il était hors de question que je reparte de Paris sans tester le fameux hôtel mafouf de l'ENA situation. J'ai appris qu'apparemment il y avait genre 3h de queue. Je me suis dit que j'aimerais bien y être pour midi. Donc je pense que je vais me pointer là-bas aux alentours de 10h. Et là comme j'ai pas mal de travail à faire je me suis levée plus tôt pour avoir le temps de faire tout ce qu'il fallait et d'arriver là-bas vers 10h. Le but aujourd'hui c'est de vous faire un crash test total sur l'hôtel mafouf. Ce que j'en pense de A à Z sans langue de bois bien évidemment. Je vous le dis, j'ai besoin de ma dose de café pour ce matin. Ça va vraiment me faire du bien. C'est chaud. Bon du coup même si de base je suis pas censée vous donner mon avis sur la personne mais plus sur le concept en lui-même. J'ai quand même envie de vous donner mon avis sur la personne. Je sais qu'en ce moment l'ENA situation il y a beaucoup beaucoup de polémiques sur elle. Franchement Stannis en est pris plein la gueule. C'est assez drôle parce que je pense que c'est la meuf la moins problématique mais du coup les gens viennent vraiment lui trouver des problèmes alors qu'il y a rien à dire. Je trouve ça assez incroyable mais bref. Et donc si vous voulez pour la petite anecdote j'ai déjà rencontré l'ENA situation. En gros j'avais rendez-vous avec une agence à Paris qui s'occupe en fait de mettre en relation marque et influenceur. Donc voilà c'est les intermédiaires. Souvent dans l'influence ça se passe comme ça. J'avais rendez-vous là-bas donc j'y suis allée etc. Il s'avère qu'elle travaille énormément avec cette agence. Et donc en fait elle avait rendez-vous à ce moment-là donc elle était présente. C'était la veille que je parte à Los Angeles et il faut savoir qu'elle est partie à Los Angeles le même jour que moi. Donc on n'a pas pris le même avion mais on est partie le même jour. Il y avait une des personnes dans l'agence qui était là qui nous a présenté. J'ai été très agréablement surprise parce qu'elle est super sympa. Elle est exactement comme dans ses vidéos en fait. Et en gros même si elle ne me connaissait pas elle s'est quand même intéressée un minimum à moi. On a parlé un petit peu. Alors qu'en fait elle pouvait très bien en avoir juste rien à taper et faire sa vie. Et voilà tu vois la meuf elle est occupée elle a des choses à faire. Maintenant elle a pris quand même un peu de temps elle m'a parlé des conseils sur Los Angeles. Très très agréablement surprise. Alors peut-être que pour vous ça paraît normal de se comporter de la sorte. Il faut savoir que j'ai été amenée à rencontrer quand même beaucoup de gens de l'influence et franchement il y en a c'est... Ils peuvent rentrer dans une pièce ne dire bonjour à absolument personne se comporter de façon hautaine. Je déteste les gens comme ça mais malheureusement il y en a plein et moi à chaque fois que ça m'arrive je trouve ça énervant. Et tout ça pour vous dire que Lena elle même si elle est vraiment là-haut elle calcule tout le monde et en fait elle vous montre qu'elle a un peu d'intérêt pour vous. C'est tout bête mais ça fait plaisir en fait. Sur ce je vais me pimper pour y aller. Et donc dans cette vidéo je suis en collaboration avec une marque que j'adore qui est L'Effiant Rouge donc ils proposent des cosmétiques naturels. Pour la plupart modulables, multi-usages et surtout universels. Ils conviennent donc à tout type de peau des plus clairs aux plus foncés et les packagings sont d'une élégance juste incroyable. Je les trouve hyper canon. Enfin je vous ai fait quelques swatchs des rouges à lèvres ils sont assez shiny et très légers. Bon du coup j'ai fait mon teint comme vous pouvez constater et là on va terminer le look avec mes petits produits. Au niveau des yeux je me sers très souvent de cette palette en ce moment. Je vais partir sur celui-ci qui est un peu plus clair. Pour la journée j'aime bien celui-là et sinon des fois pour le soir je mets le plus foncé. C'est vraiment des matières crème. Donc ça vous pouvez jouer avec sur les joues, sur les yeux. Moi je fais tout au doigt à ce niveau-là. On va venir recourber nos cires pour des petits yeux de bêche. Et donc la petite étape supplémentaire le liner. Moi j'adore j'utilise que des liners super fins et des liners faits parce que j'ai un niveau zéro en liner. Il est hyper précis et il marque super bien. Et je termine avec les cires. Les brosses fines comme ça c'est tout ce que je kiffe. Et la dernière touche finale ça va être le rouge à lèvres. Déjà pour les filles qui veulent amener souvent leur palette dans leur sac à main etc. Qui veulent économiser le plus de place. Cette palette c'est la meilleure parce que vous avez pour les yeux l'highlighter et pour la bouche juste ici. Il y a également celle-ci qui regroupe pas mal des teintes de chez Rouge. Donc ça c'est trop cool. Et donc j'ai ces trois rouges à lèvres. Je viens d'utiliser ce rouge qui en réalité est un rouge assez shiny. J'adore ! Guys si vous êtes pas au courant du coup il y a la marque Les filles en rouge et il y a aussi la marque de vêtements rouge que personnellement j'adore. Donc ils m'ont envoyé une petite tenue que je vous montre tout de suite. Du coup il s'agit de cette combi. Franchement elle est trop belle et surtout hyper confortable. En bas elle est un peu large comme ça et derrière on a en fait les petits croisements comme ça. Pareil c'est super joli. Et du coup complètement hors collaboration. j'avais déjà en fait acheté des vêtements de la marque rouge de moi-même donc voilà c'est une marque vraiment que je kiffe parce que j'avais déjà acheté chez eux. On a ce petit bustier que je vais vous montrer tout de suite. Et ce jean. Et voilà je le suis trop fan. Et le jean il est bootcut en fait. Il shape honnêtement méga bien. Si vous regardez. Et donc les gars je vous propose un petit code promo stèle rouge et vous avez moins 25% sur toute la beauté. Bon je suis sur le chemin de l'hôtel ma fouffe je suis à peu près à 20 minutes donc là j'y vais. Et si mes calculs sont bons je devrais alors arriver aux alentours de 9h30 donc là si je passe pas à midi pour manger je ne comprendrai pas. Faut pas déconner quand même j'arrive 1h avant l'ouverture et je pense que ça va être déjà blindé mais bon j'espère pouvoir rentrer à midi quoi. On croise les doigts de toute façon on verra ça en arrivant. Je viens de sortir du métro j'arrive dedans. Il y a déjà du monde qui attend de vent mais franchement ça va. Je pense que ça va aller vite une fois que ce sera ouvert. Et voilà la queue mais en vrai c'est vachement dispersé je pense que ça va aller super vite une fois que ce sera ouvert. Et ça c'est la queue qui s'est constituée l'heure avant l'ouverture c'est fort à midi. Bon les gars ça vient d'ouvrir on va pouvoir rentrer dans pas longtemps. Je viens de rentrer je vais à la boutique pour commencer. c'est hyper stylé j'adore vraiment là-bas il est trop cool quoi. pour le vert il ne nous restera que du double XS pour le haut et le bas. et au niveau de l'ensemble qui est bleu t-shirt et pantalon. Alors pantalon on aura du double XS au XL. Ah ok. Après le top on aura à partir du XL. Est-ce que je peux le voir en XL ? XS le haut c'est du XL et le bas c'est du XS et franchement ça me va super bien. Du coup c'est bon j'ai passé commande pour mon petit ensemble. Là on va m'appeler en haut et puis ils vont me donner ma poche avec mon ensemble tout neuf dedans. et là j'attends pour manger mon burger. Bonjour. Un chicken avocados et un lobby boy s'il vous plaît. J'ai trouvé des petites abonnés elles sont trop mignonnes. Petit burger avec ma petite boisson. J'avais pris des nuggets avec la même boisson et vous vous êtes régalés. Trop bon. Vous avez quel âge ? C'est ça. Ok. C'est bon. C'est à fait qu'il y a que j'ai pris le ticket que j'ai oublié. Trigot burger. C'est super. C'est bon. Ouais. C'est super bon les gars. Ouais c'est super bon. Moi j'ai lu la. Ouais on adore. C'est le meilleur hein. Ouais. C'est le lobby boy. Je suis d'accord. Bon bah merci les filles. Merci. Me revoilà. Les gars j'ai tellement de choses à vous dire sur l'hôtel ma fouffe. Donc on va se poser on va discuter. Si on faisait un petit unboxing pour commencer bon vous savez ce qu'il y a mais moi j'aime regarder les unboxings donc je vais en faire un pour vous. Déjà la DA franchement c'est trop beau quoi. Vraiment beaucoup trop forte. Tout est emballé dans un petit papier de soie avec là il y a écrit hôtel ma fouffe sur le petit truc. Les détails sont vraiment sympas quoi. Là hôtel ma fouffe. Et j'ai mes petits ensembles. Franchement même l'étiquette comme ça mais c'est plaisant quoi. Il n'y a rien à dire c'est vraiment sympa. Le petit t-shirt en XL mais franchement si vous faites mon gabarit ou quoi moi je vous conseille de partir sur une grande taille parce que je trouve ça beaucoup plus stylé c'est un peu oversize et c'est beaucoup plus pratique à porter. Enfin bref moi je préfère. Donc si on doit parler des détails du t-shirt et tout franchement il est épais plutôt quali. L'étiquette elle est vraiment jolie. J'ai payé 85€ l'ensemble. C'est un peu cher forcément mais c'est un prix normal pour du made in France et je sais qu'elle fait aussi du made in Grèce. Je viens de checker. En effet il s'agit bien de made in Grèce. Alors j'avais vu passer en TikTok. Après franchement TikTok il y a de tout donc je sais même pas si c'est vrai. Quand tu remarques mes made in Grèce c'est simplement parce qu'en fait les tissus sont faits en Turquie ou dans les trucs un peu habituels pas trop chers et ensuite en fait ils sont genre brodés ou assemblés en Grèce et donc ça permet d'écrire made in Grèce. Donc si jamais il y a des gens qui s'y connaissent n'hésitez pas à me reprendre à me le dire. Et du coup je sais pas si le made in Grèce c'est vraiment bien. Ok là si je vous parle maintenant de l'expérience hôtel ma fouf. Alors je vous avoue que moi j'ai commencé avec un a priori pas ouf. Tout simplement parce qu'en fait les seules échos que j'avais eu de l'hôtel ma fouf c'était via des TikTok que j'avais vu passer. Mais il ne faut jamais oublier une chose les amis c'est que les gens qui se plaignent crient toujours plus fort que les gens qui sont contents. Malheureusement c'est la vérité. J'ai vu je suis arrivée à 9h30 je suis passée 10-15 minutes après l'ouverture. Donc franchement j'ai attendu une heure et quart à l'ombre c'est passé vite voilà. Je suis rentrée dans l'hôtel ma fouf il y a un truc en fait il y a vraiment un truc j'ai regardé un peu les gens autour de moi dans la queue je pense sincèrement que j'étais l'une des plus âgées en dehors des parents qui accompagnaient leurs enfants et ils ont vraiment un sourire on sent qu'ils sont heureux d'être là. Du coup ça dégage une espèce d'atmosphère il n'y a que des gens heureux dedans même les gens qui s'occupent du service ils sont très très bien. C'est Neil le frère de Lena qui m'a remis du coup ma petite pochette et je trouve que ça rajoute en plus c'est très sympa on m'a d'ailleurs aussi dit que le père de Lena était souvent sur place et pas de chance je n'ai pas vu Lena tout simplement parce que j'ai vu qu'elle était à Londres aujourd'hui donc voilà c'est mort. Les gens poussent pas les gens se laissent passer les gens je laissent de la place une fois qu'ils ont terminé de manger d'ailleurs je suis restée de 10h45 à quasiment midi ça passe super vite je suis également allée checker un peu le site internet et si vous voulez on peut regarder ça ensemble je me suis dit que ça pouvait être sympa ok alors déjà quand on arrive sur le site on a une ambiance grand Budapest Hotel qu'on adore d'ailleurs c'est un truc qu'elle a mis grave en avant dans son intro des vlogs d'août de l'an dernier je trouve que vraiment ça a sauté aux yeux pareil là si on regarde en haut à droite au niveau du compte et du panier elle a mis des petits émojis je trouve ça top bon là on reconnait bien que c'est nail espèce de rappel à la famille niveau communication elle est vraiment très très forte alors moi je vous avoue que je suis pas forcément très fan des photos je trouve que ça aurait pu être mieux quoi en soi les mannequins elles sont grave memes mais pas très fan de la lumière je trouve que ça aurait pu être mieux quoi choisis ton mannequin ça aussi j'avais déjà vu passer le fait qu'on puisse choisir son mannequin voir comment elle le porte ça c'est vraiment génial il y a pas mal de taille aussi XXS jusqu'au XXL bravo encore une fois c'est top très beau travail les typographies sont sympas la clé avec le petit porte-clé c'est que des rappels à l'identité de la marque franchement c'est vraiment très très bien fait quoi on a l'impression que c'est un petit truc familial alors qu'il se cache beaucoup de monde là dedans les gars faut pas croire et bien écoutez je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo qui sera un what I eat voilà comme ça je vous spoil un petit peu et ensuite on partira sur vraiment mes vidéos du mois de septembre avec des nouveaux concepts mais des vrais vrais nouveaux concepts en studio avec des invités des abonnés enfin ça va être trop bien j'ai trop hâte de vous sortir ça là c'est vraiment mes petites vidéos pour terminer en douceur le mois d'août je vous fais plein de gros bisous n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram de vous abonner et ciao Abonnez-vous !